Quand j'ai pris l'avion à Montréal, à mon pays, au Canada, il y a une voix au haut-parleur. Le commandant nous a dit, « Eh bien, restez-moi de la bouche. » Comme ceci. Une voix au haut-parleur nous dit, « Mesdames, Messieurs, ici votre capitaine. En préparation du décollage, nous vous demandons d'attacher votre ceinture. » Et sitôt qu'il a eu fini de parler le commandant, il y a quelqu'un qui a passé dans les rangées et qui a vérifié si toutes les ceintures étaient bien attachées. Pourquoi il fallait absolument qu'on attache nos ceintures dans l'avion? Parce que parfois, au décollage, il y arrivent des chocs. Je vérifie qui peut écouter ma petite histoire en restant concentré avec les mains loin de la bouche. s'il y a un choc dans l'avion et qu'il y a une personne qui n'est pas attachée, sa tête va cogner quelque part sa tête. Et là, on est obligé d'arrêter l'avion. Il y a un malade, d'abord, il s'est cogné, il saine, on ne peut pas décoller. On arrête et tout le voyage et vous y est. Moi, je n'ai pas de ceinture et nous ne sommes pas en avion. Mais tous les élèves, tous les élèves, même les tout-petits, qui gardent leurs doigts loin de la bouche et leurs douze yeux tournés vers mes deux yeux, tous ces élèves comprennent tout ce que j'explique. Je ne comprends pas encore pourquoi. Mais je sais que si un enfant a regardé mes yeux pendant que j'explique, il arrive chez lui à la fin de la journée et il raconte à ses parents exactement tout ce que j'ai dit. Et j'explique des choses difficiles. Alors, mesdames, messieurs, en préparation du décollage de notre avion, je vous demande de garder vos deux yeux bien tournés vers les miens. Des vieux yeux, mais ils voient très bien. Je suis chanceux, j'ai des yeux impeccables. Ils voient sur ma bouche et on est concentré. Je commence. Quelqu'un dans cette école m'invite à parler aux élèves. Il y a des élèves qui m'écoutent et qui ne veulent pas du tout, du tout écouter mes conseils. C'est eux qui décident. Un conseil, ce n'est pas un règlement, un conseil. Un conseil, c'est quelque chose que tu écoutes et tu décides si tu vas le suivre ou pas le conseil. Moi, dans les conseils que je donne, je ne donne aucune récompense. Et quand je vois un élève qui a les yeux tournés vers son copain, je dis, il ne m'écoute plus. Alors, c'est pour ça que je veux avoir l'intention. Mesdames et messieurs, je viens de quitter le Canada en avion, 7 heures de vol, 6 heures de train de Paris à l'aéroport jusqu'ici. Quelqu'un vient me chercher à la gare et j'arrive à Chusel. Qu'est-ce que je viens de faire ici, mesdames et messieurs? La personne qui m'a invité est au courant que j'ai inventé un nouveau sport difficile. Le sport le plus difficile que tu as jamais essayé, c'est celui que je viens de présenter ce matin. C'est un sport pour que les enfants deviennent plus forts que les écrans. Et ils sont forts, les écrans. Ils sont tellement forts, les écrans, qu'il y a des cerveaux d'enfants qui ont dormi toute la nuit tranquilles. Et dès qu'ils ouvrent l'œil le matin, la télé les attire. Allez, viens m'allumer. J'ai des beaux programmes pour toi. J'ai des beaux dessins animés pour toi. Elle est forte, la télé. Et si tu continues à tourner la tête là-bas, je suis obligé d'arrêter mes explications. Je viens donc... Je viens donc du Canada pour expliquer à mes amis de Chuzel un sport plus difficile que tous les sports qu'ils n'ont jamais vus jusqu'à maintenant. Pourquoi la télévision, elle essaye de nous attraper dès le matin quand on se réveille? Parce que les personnes qui ont préparé les programmes, depuis des années, n'ont pas préparé ça hier. On préparait ça depuis six mois, un an, deux ans. Ils ont inventé une histoire et ils ont mis des personnages. Et les personnages qu'ils mettent dans les dessins humains, ils les font bouger à toute vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que quand les enfants regardent la télé, si les images bougent très vite, l'enfant n'est plus capable d'arrêter de regarder. Son attention est captive. Les doigts sont dans la bouche. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. La télé utilise toutes sortes de trucs pour attraper, pas des poissons, pour attraper notre attention. Un Canadien, un Québécois, qui vient du même endroit que Céline Dion et que Garou, ce matin, maman, est venue dans notre classe pour nous expliquer un nouveau sport plus difficile de tous les sports qu'on avait déjà vus. C'est un sport qui rend les enfants plus forts que les écrans. Bien sûr, ce vieux monsieur a dû répéter plusieurs fois aux élèves de notre classe de garder leurs doigts loin de la bouche et nous expliquer que les dessins animés le matin qu'ils sont à la télé et ils sont arrangés et ils sont préparés avec des images qui bougent très vite pour capturer notre attention. Et papa, ce Canadien québécois nous a aussi expliqué que quand on regarde les dessins animés le matin et qu'on arrive dans la classe et qu'on arrive dans la classe et que la maîtresse explique et que la maîtresse explique on peut difficilement on peut difficilement rester concentré rester concentré on est intelligent on est intelligent sauf qu'on écoute un petit peu sauf qu'on écoute un petit peu on est distrait un petit peu on écoute un petit peu on est distrait encore on écoute, distrait écoute, distrait écoute, distrait finalement la matinée se termine La matinée se termine et on ne peut presque pas se souvenir de ce que la maîtresse a expliqué. On est intelligent, mais comme on est distrait souvent, on finit par penser. On n'est pas si intelligent et ce Québécois, ça lui fait de la peine parce qu'il sait très bien que tous les élèves de l'école sont intelligents. Mais la télévision capture leur attention et en arrivant à la classe, ils sont presque plus capables de rester concentrés. Voyez-le ou non, pendant que je vous parlais, il y a deux élèves qui ont tourné la tête et ils ne sont même plus capables de garder les deux yeux avec moi. On est donc en vol dans notre avion et ont détaché leur ceinture. Et j'en ai vu un autre qui a baillé. Je devine qu'il y a quelqu'un qui baille, il s'est couché trop tard hier soir, il s'est réveillé fatigué ce matin. Moi, j'aime tous les enfants. Je ne discute personne, même quand je répète 1782 fois haute tes voix dans ta bouche, je reste de bonne humeur. Je te l'explique, papa. Il n'est pas content que tous les animaux de la forêt sont petits. quand ils sont petits, ils creusent des trous, ils sautent, ils courent, ils grimpent, ils brûlent, ils mâchent. Et nous, les enfants, des petits humains, ils arrivent à l'école, bien sûr, pour écouter la matrice, pour être assis. Mais quand l'école est finie, ça suffit d'être assis, comme tous les animaux, nous aussi, on a besoin de bouger. Et bien non, la télé nous attend, et la télé, elle est encore aujourd'hui, un nouveau programme, pour garder notre attention captive. Il y a quatre petits humains. Il y a quatre petits humains. On est obligés de reprendre la dernière phrase, parce que tant ça crie, c'est pas bon pour nous, parce que nous, on fait des activités seulement sans se fâcher. Ce nouveau sport, on va se préparer à le gagner. Ah, ma petite télé, tu étais habitué, à nous capturer l'attention, dès le matin au réveil, on a une petite nouvelle pour toi. Le matin, tu nous fiches la paix. Tu nous fiches la paix. T'inquiète pas, ma petite télé, on t'allumera. Mais tu dois t'habituer à l'obéir. Ce n'est pas les âgés humains qui doivent obéir à l'attention. Pour se préparer à gagner le match, on va essayer de gagner des points le matin. Si quelqu'un ne regarde pas mes lois, il ne peut même pas se souvenir de ce que j'expliquais. On va compter les points, marquer les points, un le matin, un deuxième le midi, un troisième l'après-midi, un quatrième au revoir du soir. Un cinquième au revoir du soir. Un cinquième en soirée. Un cinquième en soirée. Et le sixième. Le sixième. Mon grand frère. Mon grand frère. Ma grande soeur. Ma grande soeur. Qui va au collège. Qui va au collège. Le sixième point. Le sixième point. Ils vont avoir. Ils vont avoir. Beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. À le marquer ce point. À le marquer ce point. Parce que le sixième point. Parce que le sixième point. Téléphone hors de la chambre. Téléphone hors de la chambre. Est-ce que quelqu'un dans cette classe a déjà vu, connaît quelqu'un qui couche avec son téléphone? Quoi? 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 Est-ce que quelqu'un connaît une personne qui, ce matin, avant son vie de l'école, a regardé la télé? Regarde mes yeux. Regarde mes yeux. Regarde pas le reste. Juste moi. Et t'as vu, je ne suis jamais fâché. Jamais. Est-ce que quelqu'un, hier soir, au repas, a mangé avec la télé allumée? Je vois des yeux qui regardent dans toutes sortes d'endroits et ça ne m'aille pas. Merci. Hier soir. Oh non, hier, durant la journée, c'était dimanche hier. Est-ce que quelqu'un dans cette classe a fait du jeu vidéo hier? J'ai entendu des sons. Merci. Papa chéri. Papa chéri. Quand le match. Quand le match. Sans écran. Sans écran. Va commencer. Va commencer. Les papas aussi. Les papas aussi. Peuvent jouer en un temps. Peuvent jouer en un temps. Les mamans aussi. Les mamans aussi. Les papis et les mamies aussi. Les papis et les mamies aussi. Les grands frères et les grandes soeurs aussi. Les grands frères et les grandes soeurs aussi. C'est sûr que les ados. C'est sûr que les ados. Ils vont trouver ça plus difficile que nous. Ils vont trouver ça plus difficile que nous. S'ils se préparent. S'ils se préparent. s'ils s'en craignent et vont réussir. C'est un sport qui dure dix jours et on essaye sans se fâcher sans se faire disputer on essaye de garder les écrans éteint. Qui le dit? Qui le dit? C'est pas? J'allais dire fermé mais c'est bien que tu l'aies dit parce que je pense que éteint c'est le meilleur mot que fermé. Si quelqu'un dans notre classe veut pas jouer de match interdit de le disputer dans notre nouveau sport dans notre nouveau sport tout ce qui est permis tout ce qui est permis c'est c'est encourager encourager disputer non disputer non quelqu'un a beaucoup de difficulté quelqu'un a beaucoup de difficulté mon papa ou ma maman mon papa ou ma maman mon grand frère ou ma grande soeur mon grand frère ou ma grande soeur pas de disputer pas de disputer encourager encourager j'ai quelqu'un qui a crié un peu fort on va être obligé de reprendre le mot encourager parce que ça fonctionne ce garçon il espère qu'elle s'entraîne pas ou sa maman va dire papa chéri papa chéri tu sais pas quoi tu sais pas quoi mon crayon était entré dans ma bouche mon crayon est entré dans ma bouche par chance monsieur Brunard me l'a dit par chance monsieur Brunard me l'a dit elle est tout de suite retirée tu comprends sinon j'aurais pu m'en le manger papa mardi soir mardi soir 20h 20h serpès serpès jeudi soir jeudi soir 20h 20h je suis elle je suis elle ce vieux Québécois ce vieux Québécois qui a traversé l'océan pour venir jusqu'à chez nous il veut parler à tous les papas et à toutes les mamans il veut parler à tous les papas et à toutes les mamans et s'il y a un ado à la maison et s'il y a un ado à la maison ils sont bienvenus ils sont bienvenus il aime la télé ce prodor il aime son ordinateur et sa tablette il aime son ordinateur et sa tablette et son téléphone et son téléphone mais il aime les enfants plus que les écrans il aime les enfants plus que les écrans et c'est pour ça et c'est pour ça il a inventé ce nouveau sport qui a augmenté son nouveau sport qui rend les enfants qui rend les enfants maîtres des écrans maîtres des écrans et non pas accroux. Chère Stéphanie, chère Stéphanie, quand je quitterai cette tasse, quand je quitterai quelques minutes, je vous demanderai de demander aux élèves au moment qui conviendra de se dessiner eux-mêmes et de se dessiner eux-mêmes. Je recommence la phrase parce qu'on a raté notre coup. Nous allons demander aux élèves de faire un dessin où on les voit en train de faire quelque chose que j'aime sans écran. Et dans le dessin et dans le dessin en plus de dessiner les lèvres, on choisit des personnes avec qui on aimerait faire cette activité. Faire cette activité. avec des peines couleurs, tu te dessines toi-même en train de faire quelque chose sans écran et tu mets dans le dessin des personnes que t'aimes, que tu voudrais avoir avec toi pour faire cette chose. chose que je vous remercie. J'ai eu de la importance de la vie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. s'entraider. Et on va aussi s'entraider. J'aime mes copains, mes copains-mêmes. J'aime mes copines-mêmes. Mes copines-mêmes. On s'entraide. On s'entraide. Les gens qui surveillent, ils ont tapé en même temps que moi. Les autres étaient occupés au chauveux, je ne sais pas quoi. La balançoire. Le poisson. J'ai entendu que les poissons d'une seule fois. Les pouces se joignent. Les poings se ferment. Si tes yeux sont tournés vers moi, tu ne peux pas te tromper. Télé couché. Tablette de dos. Tu pleures pas. Tu pleures pas. On va te regarder. Mais pas tout de suite. On s'entraide pour gagner le match. Parce que la télé, elle est habituée de capturer mon attention. Pendant dix jours, elle me fiche la main. Elle me fiche la main. Mais si tu lui demandes la permission, elle voudra jamais. Elle voudra toujours ne s'en faire regarder. Elle nous souviendra jamais. Elle voudra tout le temps s'en faire regarder. Elle voudra tout le temps s'en regarder. J'attends que quelqu'un regarde mes yeux parce que je vois qu'on a perdu un passager Oui, mais je suis de bonne vie. Papa, maman, vous aussi, vous pouvez jouer le match avec nous, en même temps que nous. Mais je vous avertis, c'est difficile. Parce que la télé est habituée à nous capturer l'attention. Et nous, on veut la dompter. On veut lui montrer à obéir. C'est pas normal qu'un appareil, dans la maison chez nous, capture notre attention et prenne le contrôle. Bonne question. S'entraîner, ça peut commencer dès demain. Le match, beaucoup plus tard. Aujourd'hui même, notre exercice préparatoire se décider lui-même en train de faire quelque chose qu'on aime avec des gens qu'on aime. Adios, amigos. Adios, amigos. C'est qu'il y a un peu trop fort, je suis obligé de reprendre. Quand j'ai mal à la gorge, je prends une petite gorgée d'eau, tu restes bien concentré, les yeux alignés et inclinés. Tes copains là-bas, ils m'écoutent tous. Adios, amigos. Adios, amigos. Arrivederci. 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 Les Italiens, quand ils disent Arrivederci, ils laissent toujours les doigts comme celle-ci. Regarde, le pouce avec les autres doigts. Arrivederci. 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 Ciao. Ciao. Bientôt. A bientôt. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. On se reverra. On se reverra. Et ce match. Et ce match. Si on s'y prépare. Si on s'y prépare. Si nos parents viennent à la conférence. Si nos parents viennent à la conférence. On va le gagner. On va le gagner. On deviendra. On deviendra. On deviendra. Plus fort que des écrans. Plus fort que des écrans. Plus fort que des écrans. Si on se prépare. Si on se prépare. Si on se prépare. C'est maintenant l'heure des applaudissements. Un petit moment. voici comment nous allons fonctionner pour les applaudissements on a le droit d'applaudir seulement si Jacques Brodeur cache ses yeux si t'as pas tellement aimé ce que j'ai expliqué c'est normal, des fois on aime des choses des fois on les aime moins si t'as pas tellement aimé ce que j'ai expliqué regarde, t'applaudis pas trop fort t'applaudis tout bas comme ça et si t'as aimé beaucoup tu peux applaudir à ta voix mais tu peux pas commencer à te dire tant que je n'ai pas fermé les yeux et quand j'ouvre les yeux il faut que tu te tiennes prêt à arrêter ready? ready? yes yes oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au revoir. Au revoir.